Bonjour à vous. L'Atika, l'agence turque de coopération et développement, aide des étudiants béninois à travers la réhabilitation de leur mosquée. C'est l'heure de la prière. Tout le monde est convié à communier avec Allah dans cette mosquée reloquée par l'Atika. Avant les travaux, il n'était plus facile de prier Zema ici. La mosquée existait avant, mais quand il y a souvent pluie, on est assisté à une pénétration de pluie du haut. Donc ici également, le dehors n'est pas bien fait. Donc l'Atika est venu organiser les choses. Il est venu réaménager, je dirais. L'Atika est venu corriger les fichures qui laissaient l'eau couler à travers la dalle. Cette dernière est désormais caroulée et supplombée d'un hangar. L'Atika a aussi amélioré le système d'approvisionnement en eau potable. Cette agence travaille à aider l'être humain à se sentir à l'aise. Avec le soutien de nos ambassades, on oeuvre aujourd'hui, on a des activités dans plus de 150 pays à travers le monde. Il y a des entrepreneurs turcs ici au Bénin qui contribuent à notre travail. Dans cette mosquée des étudiants d'Abu Mekalavi, la culture de la paix et l'amour pour le prochain doivent être enseignées. Pour éviter les conflits auxquels nous assistons dans le monde d'aujourd'hui entre Israël, la Palestine et le Liban, a recommandé l'imam Woutamakil. C'était Romuad Vichard depuis Cotonou-Bénin pour Nouvelle Aube.